Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au sommaire, aujourd'hui, c'est le père de l'informatique moderne, héros de la seconde guerre mondiale, mais qui était vraiment Alain Turing. Réponse dans notre portrait, rôle modèle, ce sera à suivre. C'est mon rôle modèle à moi, Gaëlle Musquet, bien évidemment. Gaëlle, tu as une idée derrière la tech comme chaque semaine. Et aujourd'hui, on va parler de ces bandes radio industrielles, scientifiques et médicales dont dépendent littéralement tous nos objets du quotidien. Oui, complètement, elles sont partout, là, tout autour de nous. Complètement, le wifi, le bluetooth, les télécommandes pour ouvrir et fermer nos voitures. On va voir à quel point ces ondes ont révolutionné notre confort. Gaëlle Musquet, une bande radio à lui tout seul. On vous verra dans un instant, dans la deuxième partie de cette émission. Notre question du jour, comment filmer l'école ? Mettre la caméra à hauteur d'enfants ou d'enseignants ? Nos invités ont posé leur caméra en classe, mais aussi en dehors des quatre murs de la classe à l'occasion de la septième édition du festival du film d'éducation de Bruxelles qui fait écran cette semaine en Belgique. Les réalisatrices parlent de leur métier et de leurs ambitions pour l'école de demain. Mélanie Gillemont, vous êtes la réalisatrice du documentaire « Ce qui nous lit » qui sera justement en projection au festival de Bruxelles. Judith Grumbach, réalisatrice d'une idée folle et de devenir grande. Deux films qui ont marqué justement la façon dont on pouvait parler de l'école en télévision, notamment. Dans un instant, vous nous direz justement pourquoi vous avez choisi de délaisser le sujet pour vous intéresser aussi à d'autres thématiques. Mais d'abord, focus. Des millions de vies sauvées et la Seconde Guerre mondiale est courtée. On les doit à un mathématicien britannique. Grâce à ses travaux et à sa machine, Alan Turing a pu décrypter le code Enigma. Déborah Rimbaud revient sur le parcours du père de l'informatique moderne. Son génie a permis aux alliés de remporter la Seconde Guerre mondiale. Alan Turing est un mathématicien anglais né en 1912. Passionné par les sciences dès l'enfance, à l'âge de 16 ans, il découvre les travaux d'Albert Einstein, les comprend et les met même en perspective. Il poursuit ensuite des études de mathématiques au King's College de Cambridge. À 24 ans, il commence à travailler sur la machine de Turing et publie ses recherches dans un article. Il établit une limite entre ce qui est calculable et ce qui ne l'est pas. Ce qui est calculable peut être prédit. Le résultat sera toujours le même. Le non calculable, en revanche, peut évoluer de manière imprévisible. Surtout, Turing montre que ce qui est calculable peut être décomposé en un nombre défini d'étapes, chaque étape pouvant être réalisée par une machine. Avec sa machine, qui n'existe alors que sur le papier, Alan Turing vient d'inventer l'ordinateur. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il est recruté par les services secrets britanniques. Avec son équipe, le mathématicien a pour mission de décrypter les messages codés envoyés par la machine allemande Enigma à la flotte navale nazie. A partir de 1942, la quasi-totalité des messages interceptés sont déchiffrés grâce au génie de Turing et de ses collègues. Grâce à cette prouesse, des dizaines de milliers de vies sont épargnées. Les alliés font un grand pas vers la victoire. Après la guerre, Alan Turing reprend ses travaux sur sa machine qui deviendra l'ordinateur. En 1950, il rédige un article intitulé « L'ordinateur et la machine ». Ce texte est aujourd'hui reconnu comme étant la base de ce qui deviendra l'intelligence artificielle. Les deux dernières années de la vie d'Alan Turing sont bien plus tragiques. À une époque où l'homosexualité constitue encore un crime, une aventure avec un homme le conduit au tribunal. Il plaide coupable pour conduite indécente réitérée avec un autre homme. Pour éviter la prison, il accepte la castration chimique. Le 7 juin 1954, Alan Turing se suicide en croquant dans une pomme au cyanure. Ce n'est qu'en 2013 que la reine Elisabeth II le gracie à titre posthume pour son homosexualité. Après être restée longtemps méconnue, la vie d'Alan Turing est portée au grand écran dans le film « The Imitation Game » en 2014. Et depuis 1966, le prix Turing est remis, l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. Alan Turing perd de l'informatique modèle. C'est vrai que sans Turing, il n'y a littéralement pas d'innovation aujourd'hui, Gaël. Oui, complètement. Et sur les machines ensuite qui sont nées post-énigma, justement sur ces travaux d'Alan Turing, on a énormément de son héritage dans les systèmes d'organisation moderne sur ses travaux initiaux. Alan Turing, j'allais dire Gaël Turing, tout simplement. Allez, tout de suite, qui a eu cette idée folle un jour de filmer l'école ? On ouvre la toute première partie du talk. Et à mes côtés aujourd'hui, pour en parler, Mélanie Agilmont, vous êtes la réalisatrice du documentaire « Ceux qui nous lient », « Ceux », c'est E-U-X. Justement, on verra aussi que quelque part, c'est aussi une façon de pouvoir donner corps à une éducation dans et hors les murs de la classe. Judith Grimbach, réalisatrice du « Une idée folle » et de « Devenir grand », deux films qui ont marqué justement la façon dont on pouvait parler de l'école, en télévision notamment pour France 2 pour « Devenir grand » et la case infrarouge. On va ensemble parler de la façon dont vous avez posé vos caméras, toutes les deux, en classe et pas que. Parce qu'aujourd'hui, s'ouvre la 7e édition du festival du film d'éducation de Bruxelles, avec un thème, un peu comme un cri du cœur, « Soif d'idéal ». Filmer l'école, mesdames, justement, c'est donner corps à ces idéaux. – Je crois qu'en tout cas, dans mon cas, et j'ai l'impression que c'est aussi le cas de Mélanie, c'était filmer ce qui fonctionne pour essayer de donner un petit peu d'espoir sur un sujet qui, en général, quand il est abordé dans l'actualité, en tout cas française, est abordé sous son plus mauvais jour. Donc on parle beaucoup des problèmes de l'école et on a besoin de le faire. Mais moi, je voulais montrer qu'il y avait aussi des choses qui fonctionnaient dans les salles de classe en France, y compris au sein de l'école publique. Et oui, montrer une forme d'idéal, entre guillemets, parce que c'est jamais parfait, mais avec l'idée de créer une conversation dans la société qui pourrait faire avancer l'école de manière plus globale. – Cette conversation, Mélanie, vous la liez, sans mauvais jeu de mots, avec le titre de votre film, justement, sur cette enquête à l'éducation au bonheur. Vous êtes partie à la fois un peu partout en France, notamment à Montpellier, mais aussi au Danemark, aussi en Finlande, pour essayer de comprendre, comment est-ce qu'on peut aller chercher, alors, ce qu'on appelle aujourd'hui des soft skills, qui était très bien aussi montré dans votre premier film, je disais, en 2017, comment s'appuyer sur ses compétences comportementales, sur le bien-être, encore une fois, sur cette idée de quête du bonheur pour pouvoir mieux préparer ces enfants comme des citoyens, justement, d'une société dans laquelle on a envie de vivre et d'aller. On va regarder tout de suite le teaser du film et on en parle après. Je pense que si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est sûr que ça va créer un conflit. Je pense que le rôle de l'éducateur est de créer un sable environnement. On peut dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a des autres dans le classement, et qu'il y a ce que j'ai fait dans cette journée. Toute éducation est politique. Le choix, je vais aller à l'extrême, de dire à un enfant de se taire et d'écouter, c'est un choix qui va définir quels citoyens on veut former pour demain. Alors, voyage en terre d'éducation auquel vous nous conviez, Mélanie. L'idée, encore une fois, c'était de se dire, comment est-ce que dans d'autres pays, cette éducation au bonheur et ce bien-être qu'on ressent chez ces enfants qui reçoivent cette éducation peut réussir à se concrétiser ? Et pourquoi parfois, ici en France, c'est un petit peu moins la norme ? Oui, ce qui m'intéressait au départ, c'était vraiment, en faisant un peu une quête personnelle sur le sujet du bonheur, je suis tombée sur ces rapports comme le rapport mondial sur le bonheur de l'ONU, notamment avec des critères qui ne sont pas exhaustifs, mais en tout cas qui donnent des pistes pour se dire, au-delà du PIB, qu'est-ce qui peut compter dans le bien-être des habitants d'un pays ? Et ce qui m'intéressait, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner dans ces pays qui sont tout le temps au sommet des classements, et notamment les pays nordiques aussi dans les classements sur le bien-être des enfants, les rapports de l'UNICEF. Et en creusant ces questions, je me rends compte que les relations sociales, elles sont déterminantes dans le bien-être des gens. Ce n'est pas tant à l'échelle individuelle, la taille de notre porte-monnaie qui va compter pour notre bonheur, à l'échelle d'un pays aussi, ce n'est pas tant la croissance ou le PIB qui peut expliquer le bien-être des habitants, mais bien la qualité du lien social. Donc je voulais revenir à un endroit par lequel on passe tous, la plupart d'entre nous en tout cas, à l'école, et puis voir ce qui se passe là-bas, ce qui n'est pas, on va dire, exceptionnel, parce que les écoles dans lesquelles je suis allée, c'est des écoles qui sont assez typiques, assez classiques en fait. Donc c'est intéressant de voir comment le bien-être a été des véritables projets d'établissement, et pas uniquement des projets un peu à part dans des établissements qui seraient privés, qui est d'ailleurs souvent peu le cas là-bas. – Je ne vais pas spoiler l'ensemble du film, je vous promets, mais c'est vrai qu'il y a notamment une scène où on découvre que dans certaines écoles, notamment en Danemark, on a la possibilité dès la maternelle de pouvoir faire des cours de massage de jouges. Alors ça passe au début quand on est petit par faire une pizza sur le dos de son petit camarade de classe, mais on explique que justement le toucher, cette éducation justement au pot à pot, permet de pouvoir développer des sentiments où on n'aura plus envie d'aller harceler finalement les autres, parce qu'il y a ce rapport direct, ce rapport au toucher, et on met tous les sens en éveil pour pouvoir construire une véritable éducation d'un citoyen éclairé. C'est un petit peu l'idée aussi qui, prédestinée à Unie des folles en 2017, quand vous avez filmé pour la première fois ces écoles, Judith, vous nous aviez plutôt la convié à un voyage en France avec des expérimentations et des initiatives sur une éducation un peu différente de celle qu'on voyait dans l'éducation nationale stricto sensu, notamment avec HOK, mais qui nous permettait là aussi finalement de faire un pas de côté et de se dire que d'autres initiatives étaient possibles. C'est un feel-good movie. Un peu différent, mais aussi au sein de l'éducation nationale, puisqu'il y avait neuf établissements scolaires dans une des folles, dont cinq qui étaient des établissements publics. Et du coup, j'ai un petit peu oublié la question qui était… C'était un feel-good movie. Enfin, je me souviens qu'à l'époque, on le décrivait beaucoup, notamment dans les critiques de télévision, comme un feel-good movie sur l'école, le fait de se dire qu'on pouvait envisager enfin l'école différemment. Et en effet, comme vous le disiez au début de cette émission, pas uniquement qu'au travers des polémiques ou des carences de l'école, mais se dire qu'on pouvait tabler sur du positif. Oui, et aussi pour revenir sur cette idée du bonheur, avec l'idée que de développer chez les enfants des compétences telles que l'empathie, la coopération, la confiance en soi, etc., ça ne voulait pas dire ne pas leur apprendre à lire, à écrire, à raconter, ce qui est un peu une espèce de marotte en France, où on a toujours l'impression que c'est l'un ou l'autre. Donc, dans ces classes, c'est l'un et l'autre. Et moi, le titre du film de Mélanie me parle beaucoup, parce que, notamment dans « Devenir grand », c'est vraiment de ça que je voulais parler. Ce qui nous dit, c'est la relation à la fois entre les enfants et les enseignants, mais aussi entre les enfants eux-mêmes. Et je pense que si on mettait la relation, effectivement, au cœur de l'école et au cœur de la société, on irait tous beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est absolument vital et passionnant. Selon le dernier rapport de l'OCDE, qui fait foi en la matière, qui date de 2018, le temps passé à l'école est considérable en France. 864 heures en classe pour les enfants français, contre 799 en moyenne dans les pays membres de l'OCDE. On a besoin de poser, justement, quand on veut filmer l'éducation, quand on veut filmer l'école, sa caméra en classe, parce que c'est là où tout va se jouer, tout va se nouer. Par rapport à la suite dans la société, vous voulez dire ? Oui, pour moi, vraiment, c'est un écosystème qui fait partie du plus gros écosystème qu'est la société. Et on apprend à se relier déjà, à développer l'écoute, à ce qu'il y a des conflits, comment on les règle, à savoir retrouver sa place au sein du groupe. Et je pense que c'est hyper important de développer... Là, vous parliez du rapport au temps pour soi. En tout cas, le temps passé à l'école, il y a eu des projections avec des lycéens et il y a une lycéenne qui m'a dit c'est intéressant le bien-être à l'école, mais moi, je vous avoue que à 5h, je me lève, j'ai mon car pour aller en ville parce que j'habite la campagne. Ensuite, j'ai ma journée entière jusqu'à 17h30, puis je reprends mon car, je rentre, j'ai mes devoirs à faire. En fait, on m'apprend surtout à être épuisée dès le lycée et c'est quelque chose auquel je n'avais pas... Enfin, ce n'est pas ma réalité vu que j'ai grandi en ville et je me dis, oui, c'est vrai que déjà dans les pays nordiques, en primaire, on termine à midi, les collégiens terminent plutôt aussi dans l'après-midi. Je pense que rien que ça, en fait, avoir du temps pour faire autre chose, et ils ont aussi des charges de devoirs qui sont beaucoup plus légères et qui ne mettent pas en déficit leurs apprentissages scolaires par ailleurs parce que les rapports PISA notamment montrent que les pays nordiques, d'une manière générale, sont hyper bons dans les matières scolaires aussi. Donc, ce n'est pas au détriment, les compétences sociales ne sont pas au détriment des apprentissages scolaires. – Oui, c'est forcément du complément et de la complémentarité, on l'aura bien compris. C'est important aussi, parfois, de filmer l'école, de montrer à voir ce qui se passe en classe parce que les parents n'ont pas forcément conscience. C'est un peu une boîte noire, l'école, parfois, pour un certain public. – Oui, ce n'est pas que les parents. En fait, on ne sait pas. Et puis, même en tant qu'adulte, je crois qu'on a un peu oublié ce qui s'y passe. Et puis, notamment, ça peut avoir évolué depuis qu'on n'y a pas été. Et les enseignants, ils ont vraiment autre chose à faire dans la vie que de communiquer. Si on a un égo démesuré et qu'on aime bien parler de soi, on ne devient pas enseignant. Et très souvent, des gens qui font des choses extraordinaires ne pensent même pas qu'ils font des choses extraordinaires et ne vont certainement pas en parler. Donc, je pense que c'est un peu aussi potentiellement notre rôle que de leur servir de porte-voix et de montrer un petit peu ce qui se passe dans, effectivement, ce qui est un peu la boîte noire de la classe. – Gaëlle ? – Moi, pour avoir un peu à l'observatoire, c'est public, du centre aéré jusqu'au lycée. – Observatoire de Vernon. – De Vernon, effectivement, on a pas mal d'élèves en extra-scolaire, pour le coup, soit pendant les vacances ou en visite pédagogique avec leurs professeurs. C'est vrai que ces professeurs, ces institutrices, instituteurs, en général, ne se rendent pas compte à quel point ils témoignent de l'amour qu'ils ont pour ces enfants, leur volonté qu'ils ont, qu'ils réussissent, qu'ils voient autre chose que juste qu'il y a dans la classe. Et quand ils nous les amènent à l'observatoire, c'est intéressant de voir un peu aussi comment les méthodes pédagogiques ont un peu évolué et de raccrocher ces enfants à du réel. C'est toujours un bonheur, en tout cas pour moi, de redécouvrir un peu ces nouvelles manières que j'aurais oubliées, moi, j'ai 42 ans maintenant. – Oh non, vous êtes trop durs avec vous-même. – C'est vrai que ces enfants, en fait, aujourd'hui, en tout cas, quand ils sont avec ces instituteurs, ces professeurs qui les sortent de l'établissement scolaire et qui les amènent à l'observatoire, souvent, on se rend compte qu'ils sont, eux, en tout cas, beaucoup plus simulés, beaucoup plus promptes à rêver avec nous que de certains élèves auxquels j'interviens dans les classes directement à l'établissement. – C'est ce qui est important aussi, encore une fois, de donner à voir, c'est vrai que pendant les confinements, certains parents ont pu se rendre compte de ce que ça voulait dire enseigner tous les jours à la maison, derrière un écran, ou pas que, mais c'est important aussi de donner à voir cette relation enseignant-enseignante-apprenant élève, voire qu'il se joue et qu'il se noue énormément, finalement, de choses entre quatre murs de la classe ou quand on en sort aussi avec son enseignant et son enseignante, il y a cette relation de transmission qui se noue, qui se joue. – Oui, bien sûr. Et je pense qu'on parlait du fait que ça puisse être un lieu fermé, en tout cas dans les établissements dans lesquels je suis allée, et je suis allée aussi en France, pour moi, c'était très important parce que je suis très attachée à l'école publique, de montrer que dans les écoles publiques aussi et dans les quartiers REP+, en fait, c'est possible de faire autrement, de faire entrer le quartier dans l'école et pas de rester derrière les grilles qui sont très à la française, parce que dans d'autres pays, il n'y a pas forcément ces grilles-là, donc c'est rigolo aussi, symboliquement, de voir ça. Mais oui, ils font vraiment, si je prends un exemple, l'école qui est dans le film, qui est l'école Hélène Boucher à Mont-Saint-Barreul, donc dans le Nord, où le quartier s'invite réellement dans l'école, où les parents proposent des ateliers, les après-midi, en soirée, où ils sont invités régulièrement à des présentations des classes de leurs œuvres d'art, qui peuvent être assez rigolotes. Et il y a un espace aussi pour les parents pour se retrouver une fois avoir déposé leurs enfants, pour discuter ensemble, et en fait, on sait très bien que si le quartier où les familles et l'école travaillent main dans la main, alors évidemment, les relations avec les enfants sont beaucoup plus apaisées aussi, donc c'est très, très important de le faire. – Il y a cet enjeu de valorisation, de fierté aussi à avoir à la fois des acquis et de ce que l'enfant a appris, encore une fois, que ce soit du hard skill ou du soft skill, et le fait qu'il devienne finalement un ambassadeur aussi de sa famille et de cette future réussite. – Je voudrais revenir sur un mot de gueule à employer, qu'on emploie très rarement, voire jamais, quand on parle de l'éducation à l'école en France, c'est le mot amour. C'est un peu tabou de parler de ça, mais en fait, moi, je crois que c'est absolument le nerf de la guerre. Et je pense effectivement que pour être enseignant, il faut avoir énormément d'amour pour les enfants, parce que c'est un métier, on ne le dira jamais assez, qui est extrêmement difficile, qui est épuisant. Moi, après une journée de tournage, c'est-à-dire que je n'avais rien transmis aux enfants, après une journée de tournage dans une classe, je suis toujours épuisée. Et c'est parce que les enfants aiment leurs enseignants aussi qu'ils ont aussi envie d'apprendre, et c'est parce que les enseignants aiment leurs élèves qu'ils ont envie de leur transmettre. Donc je pense que l'amour est une part très, très importante de l'histoire de l'école. – Gaëlle ? – Je confirme, il m'épuise. En général, je m'arrange pour terminer à 16h, je fais une sieste entre 16h et 16h30, le temps d'arranger, et 18h. – On saura tout. – On saura tout de la journée de Gaëlle Musquet. – C'est le public qui me stresse le plus, d'ailleurs, parce qu'il demande beaucoup plus de concentration, d'exigence. – Que le public de l'école du futur ? – Que des chefs d'État, ou des politiques, etc., ou des personnes… – Enfant, chef d'État, Gaëlle Musquet, prends le chef d'État plutôt que les enfants. Non, mais c'est intéressant, c'est bon de le noter. On continue à parler de ta journée après le ZapTech ? – Non, mais c'était pour ça. – Non, monsieur, moi ça me ferait plaisir. Allez, vous restez avec nous, on part justement, on va faire un tour du côté de la planète Tech et on revient dans un instant. – Et c'est le Zap d'Edouard Deniau, bien sûr. – Sous-titrage ST' 501 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 Mélanie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501